Bonjour, bonsoir à tous ! Je ne suis pas du tout au boulot. Je roule, je roule, sur ma magnifique antiquité. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais... Non, vous ne l'entendez pas, mais elle grince. Pourquoi je fais ça ? Pour s'arrêter quoi ? Poser des questions ? Tis-moi ça, comme c'est bon, putain ! Des baraques par ici. Oh, bah ! Putain, ce n'est pas dégueu ça ! J'y habite très bien, tiens. Petite armurie là-dedans. Et ouais, les jeunes. Il fut un temps où les vitesses ressemblaient à ça, vous voyez. Hop ! La droite, je pense. Regardez-moi ça comme c'est bon, putain ! Bon, on se sert un peu moins, là. Mais euh... Putain, il y a quand même des belles baraques, un peu, quoi. Je ne suis pas du tout où je suis. Enfin, généralement, quand je vais faire du vélo, c'est comme ça. J'y vais, et puis... On verra la suite après. C'est bon. Alors, vous voyez l'avantage des petites rues d'Alsace. C'est que putain, il y a des pistes cyclables partout. Moi qui avais quasiment arrêté le vélo en Isère. Bah là, vous voyez, il y en a littéralement partout. Si c'est pas beau, ça. Si c'est pas beau. Putain, les baraques. Ah, les baraques ! Je vais vous dire, il n'y a pas que des pistes cyclables ici. Il y a du putain de pognon aussi. Et là, il y a du verre. Oh, c'est du verre très artificiel. Il y a du verre. Le verre, vous saurez, c'est bon pour votre putain de santé. Regardez du verre. Entourez-vous d'arbres. Entourez-vous de plantes. Entérez-vous de... Putain, mais t'es obligé de passer quand je fais un super speech top. Merde, entourez-vous de verre. Putain, ça fait du bien aux yeux. Ça fait du bien aux yeux. Regardez-moi ça. Ah là, je crois qu'on arrive sur une petite baraque abandonnée que j'aime bien. Je vais vous montrer, tiens. Regardez. Là, voilà. Putain, ça, ça sent quand même pas le... Ça sent quand même pas le tout neuf. Regardez dedans. Regardez dedans. Regardez dedans. Putain, t'as l'impression qu'il n'y a rien qu'à bouger, quoi. Regardez ça. Je sais pas ce que ça pouvait être, ça. Nathalie, je sais pas quoi, il y a des belles fougères. Putain, on se croirait dans une... Dans une scène naturaliste. Regardez comme c'est beau, putain. Regardez ça, il y a même une luge. Il y a même une luge. Les mecs, ils ont laissé la luge. Et là, putain, ils ont laissé la si. C'est enculé. Ça va bien que je respecte et que je veux pas rentrer, parce que sinon je la piquerais bien, c'est aussi. Ah, mais regardez-moi ça, on se croirait dans une peinture, putain. Regardez ça. Regardez ça, si c'est pas beau. Il y a du vert, il y a des plantes, elles sont en pleine forme. Et là, on a le village alsacien. Mais alors, total, tu as des vieilles baraques, des pavés, du pognon, une église. Putain, plus alsacien, là, tu meurs. Regarde-moi ça, c'est rouge, c'est bleu, c'est jaune, c'est machin, putain. Bon bah, oh là, les gars. Je devrais faire un petit tour. Bon, je vais faire du vélo. Le reste. Quoi, je dirais une quinzaine de kilomètres à faire, là. Pfff, c'est du bien. Ça fait du bien, putain. Le vélo, c'est... Quand tu te prends pas au sérieux, c'est un peu moins le meilleur, tu comprends. Bon, on va pas le dire, ça va bien. Bon allez, je vous abandonne. Place à l'épisode, amusez-vous bien. À plus. Mangez des légumes, faites du vélo, vous faites de l'eau. Faites plein de choses pour votre santé sur ton foyer du vert, du rouge ou bleu. Regardez les couleurs de l'outil d'un de vie. Ça fait plaisir. Ciao. Allons-y. J'vois. Oui, 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 oui. Non. Pou, pou, ping. De merde. De merde. C'est littéralement bon. C'est chiant. Bye. Bonjour, bonsoir à tous. Comment je suis content de vous retrouver ? J'avais très, 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 très envie de tourner cette vidéo. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que j'en avais l'idée. Et bon Dieu, Dieu merci, l'un d'entre vous a pu m'envoyer de quoi faire. Aujourd'hui, on va parler du 3284 Winchester. Qui, en réalité, n'a pas grand-chose à voir avec Winchester. Il est extrapolé du 284 Winchester et est donc à ce titre une Wildcat. C'est-à-dire un chat sauvage, une cartouche non officielle à la base qui a été officialisée plus tard. Ce qui est plutôt rare pour les Wildcats. Bref. J'ai plein de 3284 différentes. Et, contrairement à ce que je peux entendre un peu trop souvent, c'est pas parce qu'il a rechambré des armes et donc un peu très légèrement défiguré des flingues réglementaires que c'est un mauvais calibre. Loin sans faux, il a fort peu à envier à des calibres du style 7.5x55 suisse qui est un excellent calibre. 7.5x54 masse qui est... Bon, un peu moins bon, mais peu importe. Il n'a rien à leur envier. Loin sans faux. Et aujourd'hui, j'ai plein de balles de gifes de machins différentes pour le 3284. Et on va faire un test de pénétration. Mais cette fois, un tout petit peu plus, comment vous dire, un tout petit peu moins au schnapps que d'habitude. Donc l'un d'entre vous, petit galopin, quand j'ai fait un appel à témoins pour avoir des bottins, et bien m'a envoyé très exactement ce que je voulais, c'est-à-dire des bottins. J'en ai plein et ça va être cool. On va pouvoir faire plein de tests. Donc j'en ai, puisque cette fois je vais mettre très exactement 26, enfin plus ou moins... On va dire 24 cm, voilà. 24 cm d'épaisseur. Je suppose que ça suffira, mais bon, on verra. Je vais tirer 6 types de munitions différentes. Et cette fois, à chaque fois, j'irai les noter. Comme ça, on se souviendra bien de quoi et quoi. Parfait. En espérant que je ne loupe rien, mais Dieu merci, je serai aidé dans cette tâche. Je serai aidé dans cette tâche par un truc que vous n'avez encore pas vu. C'est mon MAS36-51, qui est une version lance-grenade du MAS36. Il est en 3284 et je l'aime beaucoup. Il m'a fait de l'oeil pendant longtemps avant que je le prenne, bref. Allons-y, c'est parti pour le test scientifique. Je vais les poser ça. Allez, c'est parti. On va commencer le test. Et ça, ça me fait plaisir parce que je suis extrêmement curieux. Donc, première give pour aujourd'hui. On va dire que ce sera une sorte de give de contrôle. C'est celle-ci. C'est une 180 grain de chasse expansive. C'est-à-dire qu'elle a un petit trou devant, ce qui veut donc dire qu'elle va champignonner assez rapidement. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Let's go. Alors, cette fois, il faut juste que j'essaie de ne pas me louper dans mes tirs. Ce serait une bonne chose. Bon, a priori, je l'ai eu. Allez, on va aller noter ça. J'en reviens tout de suite. Ah, ça fait plaisir quand ça se passe bien comme ça. Alors, seconde give de test pour aujourd'hui. C'est une 170 grain FMJ. C'est-à-dire Total, chemisée complète. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de machin. Théoriquement, elle n'est pas faite pour champignonner. Mais bon, elle champignonnera, c'est assez évident. Let's go. Ça tape quand même un peu, ça tape, c'est un recul assez sensible. Et il faut admettre que le 3651, j'aurais peut-être dû lui mettre son... J'aurais peut-être dû lui mettre son... comment dire, sa plaque de couche caoutchouc là. Parce qu'il faut admettre qu'en plus, je suis un peu vaché dessus. Mais bon, bref. Allez, je vais noter ça, j'en reviens. Comment j'ai hâte de voir tout ça. Ogive suivante. Pareil, 170 grains, mais cette fois, une ogive en tombac. Alors, le tombac est un aviage qui a été extrêmement utilisé pour faire des ogives dans les armées du début 20ème. Et on va voir si ça change quelque chose ou pas. J'ai l'impression que la force d'impact est peut-être un peu plus grande. Alors, ce que je vais vérifier quand même, je vais aller noter tout ça. Et ce que je vais vérifier quand même, c'est que, par hasard, ça ne transperce pas. Parce que si ça transperce, on l'a dans le cul, il faut que j'en rajoute. On a un léger problème. Ok. Alors, manifestement, le tombac, ça déconne zéro. J'en ai absolument partout, c'est formidable. Ouais. D'accord, d'accord. Eh bien, les gars, je crois que je vais aller chercher d'autres catalogues. Oh merde. Bon, donc a priori, ça, ça veut dire que le tombac a traversé. Bon, je le mets de côté, on verra les résultats à la fin. N'est-ce pas ? Mais bon, je vais en récupérer d'autres. Putain, je pensais pas que je passais à une vitesse pareille. Oh la vache. Alors, j'ai mis un peu plus de dose cette fois. On est à 32 cm à peu près. On va voir si ça tient le jus ou pas. Ok, allez, c'est reparti mon kiki. En espérant que cette fois, ça tienne le coup. Donc, nous avons fait la 180 grain chasse. Nous avons fait la 170 grain FMJ. La 170 grain tombac. Désormais, nous allons tout simplement faire une 160 grain plombure. ne sait-on jamais, hein. Voilà, voilà. Let's go Mario. Oh, beaucoup moins de recul. Donc, a priori, beaucoup moins chargé aussi. Mais bon, je vais aller noter ça. Aucune pénétration, ça va s'en dire. Avant-dernière, ogive. Cette fois, nous allons tester du calibre 30 qui est normalement fait pour le garant du 150 grain FMJ. Et on va voir ce que ça donne. Bien chargé ça, hein. On va voir ce que ça donne. Alors, celle-là, je vais vous dire, elle a tapé, mais alors forte de chez fort. Et enfin, celle que je voulais tester le plus. Ça, ça, c'est une 62 grain en calibre 222. Vous vous doutez d'où elle vient. Sabotez dans une 30 284. Donc, théoriquement, pour transpercer quelque chose, il vous faut de la vitesse. C'est avec la vitesse qu'on pulvérise une armure. Je n'en imaginais la vitesse que ça doit avoir. Donc, on va voir ce que ça donne. On va déjà voir si ça touche. J'ai jamais tiré de couillonnée comme ça en 3284. Ça s'apparente à une slap. Sauf que c'est FMJ, quoi. C'est pas... Pas beaucoup de recul. Vraiment pas beaucoup de recul. On va voir. Malheureusement, j'ai tapé juste à côté à gauche. À droite, pardon. Ça a arraché un peu de catalogue, mais ça n'a rien fait de particulier. Malheureusement. Bon, allez, on va essayer. On va voir. En espérant. En espérant que j'ai touché cette fois. Oui, oui, c'est bon. Allez, les gars, c'est l'heure du résultat. Et là, on va se marrer. Putain. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est la deuxième série. Ok. Donc ça nous intéresse moins. Ça, c'est la première. Donc, on va dire que... Oui, la balle tombac. Je pense que c'est la balle tombac qui a dû faire ça. On va vérifier, mais... C'est celle qui serait... Ah non, même pas. Non, non. Ce serait la 180 grain de chasse, a priori, qui ait fait ça. Si la trajectoire est bonne. On va regarder dedans, directement. Je vais les ouvrir et on va regarder un par un. Putain, vous imaginez pas, je suis comme un gosse le jour de Noël. Ah, j'adore faire ça. Alors, c'est parti. Donc, nous avons... Ici, vous voyez ici, la 170 FMJ. Ici, la 180 de chasse. Et ici, la 170 tombac. Donc, elle continue. Vous voyez, il y en a une là, une là, une là. Pour l'instant, c'est relativement stable comme trajectoire. Pour l'instant, ça va. Là, on commence à... On commence à enfoncer un peu. Ça se sent qu'elle commence à ralentir. Ok. Pour l'instant, pas de balles. Ah, là, il y en a peut-être des morceaux. Attendez voir. S'il fallait vous dire, le temps que j'ai pas touché un botin. Non, pour l'instant, c'est juste des morceaux de papier très très durs. Ah, là, ça y est, on est en biais. On commence à partir en biais. Ok, ok. Est-ce qu'on trouve des balles ? Non, pour l'instant, même pas de morceaux. Alors là, la 170, elle est complètement partie en couille. Alors, attendez. Je me mets ma référence à côté. Ouais, la 170, elle est complètement partie en couille. Oui, la 180 aussi. Pour l'instant, la tombac est à peu près droite. Je dis bien à peu près. Alors, attendez voir. Ah oui, la 170 tombac est là. La 180 expansive est là. Et là, on a la 170 FMJ. Ça devient le bordel le plus complet. Ah oui, en fait, ah non, 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 les trois ont perforé. Ah, ce qui est quand même balèze, je trouve. Putain, pas de balle, c'est dommage, ça. Pas de balle. Donc, les trois ont transpercé 24 cm. Ça aurait été intéressant de voir sur le 32, ma foi. Ouais, non, ma foi, j'ai trouvé un bout de la balle tombac, mais meilleur plus. Donc, a priori, c'est que c'était la moins véloce quand elle est arrivée. Donc, on part sur le deuxième lot. Cette fois, on a 30 cm de bottin. Donc, vous avez ici la 160 grain plomb. Ici, la 62 grain saboté. Et ici, la 150 grain FMJ. Alors, on va voir. Donc, vous vous inquiétez pas de ça. En fait, ça, c'est la première sabotée que j'ai loupée qui est passée sur le côté. Ok, donc, là, manifestement... Putain, c'est incroyable. Attendez, je le prends sur celui d'à côté pour que vous voyez. Mais en gros, ça, c'est la 160 grain plomb. Ça, c'est la... Ça, c'est la 150 grain FMJ. Et ça, c'est la sabotée. Vous vous rendez compte de la putain de cavité de fou qu'il y a ? C'est un truc de malade. C'est un projectile en 222. Oh, c'est une dingue, ce truc. Pour l'instant, les trois continuent. Là, ça commence à finir en T. Est-ce qu'il y aurait des morceaux de balle ? Ça m'étonnerait qu'on en... Alors, attention. Là, a priori, on a toujours les trois. Ici, on a la... Ici, on a la... Ici, on a la... Ici, on a la 180. Ici, on a la sabotée. Ici, on a la plomb. Et elle s'arrête là-dedans, manifestement. Ah, la plomb ! J'ai trouvé la plomb ! Elle est là. Elle est là, elle est là. Elle est un peu en morceaux, mais... Elle est là. Voilà, la balle plomb ! Ah non ! Non, 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 non ! Attendez, attendez, attendez ! Ah non, c'est... C'est bizarre, parce que c'est censé être la balle plomb, effectivement. Le problème, c'est que... Qu'est-ce que j'en ai fichu ? Le problème, c'est que le bout de balle que j'ai trouvé, il y avait un bout de chemise dessus. Voilà. Vous voyez, le bout de chemise est là. Alors ça, ce serait la 150, du coup. Mais où est la plomb ? À moins que ce soit... Non, ben non. Ok, alors on va voir dans celui d'après. Non, non, ben là, il n'y a plus rien, carrément. Alors c'est possible qu'elle soit tombée dans le pare-balle, c'est une possibilité. Bon, on continue à chercher la 62, qui pour l'instant... Putain, pour l'instant, qui se démerde bien haut ! Ah non, ça n'a pas traversé, ça n'a pas traversé, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle est là, elle est... Ah ! Il y a une balle ! Il y a une balle, il y a une balle. Ah non, ça c'est la 150 ! Euh... oui. Alors je ne comprends pas, parce qu'elle est théoriquement à l'endroit où... Attendez voir... Bougez pas, chers amis, j'essaie de retrouver la 62. Bon alors, chers amis, je ne comprends pas tout à fait ce qui s'est passé. Donc j'ai retrouvé, à mon avis, un bout de la plomb. Et ça, ça doit être un bout de la... Ça doit être un bout de la sabotée, du coup. Parce que là, j'ai la 150, là je dois avoir la plomb. Et ça, ça doit être la 222 à saboter, à mon avis. C'est ok. Donc, a priori, c'est donc... Je pense que la 150 a dû... Je pense que la sabotée a dû utiliser le tunnel créé par la 150 juste avant. C'est assez bizarre. Bon, ça a dû se rejoindre au fur et à mesure des catalogues. Mais, bah, ma foi, c'est quand même intéressant. J'aurais bien voulu... J'aurais bien voulu voir la balle tomba dans le 32. Il faudra qu'on refasse ça à l'occasion. J'en ai pas d'autres, là, mais dès que j'en retrouve une, je referai ça. Bah, écoutez, donc les grands winners, en l'occurrence, c'est la 150 grains FMJ et la sabotée en 222, 62 grains, qui ont percé le plus. Puisqu'elles se sont arrêtées à deux bottins de la fin, soit à 2 cm, soit 30 cm. J'ignore combien la 180 et les 170 auraient pu perforer. C'est dommage. Si j'avais su, j'aurais mis un peu plus. Voyez, 24, c'est pas tout à fait assez pour arrêter d'étendre 284. Bref, eh bien, ce n'est pas aussi concluant que je l'aurais pensé. C'est très dommage, très franchement. Mais bon, au moins, je sais que ça fonctionne, que le test est fonctionnel, que j'arrive à me gérer avec mon setup et compagnie. Donc ça, c'est cool. J'en referai très bientôt. Notamment, j'aimerai tester diverses frangibles, divers trucs un peu choupinés. Si vous avez des idées éventuellement, vous pouvez me les suggérer en commentaire. Sachez que je ne peux appliquer ces idées que si j'ai les munitions. Donc, si vous voulez éventuellement envoyer les munitions, faites-vous plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode du 1er janvier. J'espère que vous n'avez pas trop la gueule de bois. Amusez-vous bien. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Ça vous fera beaucoup de bien. Ciao !